Allo, dans cette capsule, je vais vous jaser de qu'est-ce que la physiothérapie. Pour moi, la physio, c'est de permettre d'amener mon client à son plein potentiel, que ce soit dans ses activités de la vie quotidienne, dans son travail ou encore dans ses sports comme la course à pied. Quand un client se présente dans mon bureau, je vais l'évaluer au complet. Donc, je vais évaluer ses problèmes à lui et non pas son diagnostic. C'est-à-dire que je vais commencer par évaluer la fonction de ses articulations, voir comment la personne bouge. Ensuite, je vais évaluer comment ses muscles travaillent, est-ce qu'ils sont forts, est-ce qu'ils se contractent bien. Ensuite, tout dépendant des problèmes, on va pouvoir évaluer d'autres conditions comme les nerfs, si la personne a des maux de tête, on peut faire des tests particuliers. Ensuite, tout ce qui est test diagnostique pour poser un diagnostic en physiothérapie. Cette évaluation-là va me permettre d'établir un plan de traitement individualisé selon la condition de la personne. C'est-à-dire que si M. A se présente avec une tendinite du tendon d'Achille, il n'aura pas le même traitement que le patient B qui a lui aussi une tendinite du tendon d'Achille. Donc, on peut utiliser différentes techniques pour aider à atteindre son plein potentiel. Ça passe par des techniques de mobilisation articulaires ou encore des techniques plus musculaires de massage, de relâchement myofacial ou encore on peut travailler en exercice spécifique comme des mobilisation au niveau des nerfs. Ensuite, ça pourrait être des techniques plus spécialisées selon les conditions. On traite beaucoup de choses en physio qui sont un peu nébuleuses, c'est-à-dire des vertiges, des étourdissements, les commotions cérébrales, les mâchoires. Ensuite, ça va jusqu'à l'incontinence urinaire qui peut être un vrai problème chez les coureuses particulièrement. Finalement, un aspect intéressant de la physiothérapie, c'est que certains professionnels en physio possèdent une formation pour permettre d'analyser et de corriger le patron de course qui peut être intéressant dans la prise en charge de coureurs blessés. Donc, en conclusion, que vous ayez des problèmes au niveau soit musculaire, articulaire, que ce soit au niveau du haut du corps ou du bas du corps, en physiothérapie, on peut vous aider avec ça.